... Bonjour, aujourd'hui on a les deux secrétaires généraux de l'ADF, Joël Trouillet et Jean-Patrick Druaut. Le congrès démarre. Alors, heureux ? Je crois que ça se lit sur nos visages. Nous sommes très heureux. Un congrès se prépare pendant 18 mois. Quand ça commence, c'est un vrai challenge pour faire de ce congrès, qui est le premier congrès dentaire d'Europe, de faire une réussite. Je crois que tous les ingrédients sont réunis. On a 400 exposants cette année, des séances scientifiques de haut niveau. Donc, je crois que de ce côté-là, Philippe Bouchard, Jean-Patrick et Christian vous donneront quelques éléments. Moi, je voudrais insister surtout sur le fait de dire que ce congrès, qui est une véritable caisse de résonance avec une participation très importante cette année encore égale à celle de l'année dernière, malgré, si je puis dire, une morosité ambiante, nous permettra de faire passer des messages forts et de positiver l'image de notre profession qui est souvent décriée. Et je crois que c'est essentiel, tout au long de cette semaine, de bénéficier de ce congrès pour vraiment inciter les médias et répondre à leurs questions et ne laisser aucun sujet de côté. Jean-Patrick, vous voulez rajouter quelque chose ? Aujourd'hui, mardi, avec ce qui s'est passé hier dans la presse, on a beaucoup à dire, beaucoup à répondre et à prouver que tout ce qu'on a entendu sur la presse et les presses nationales ne sont pas obligatoirement toute la vérité, qu'on a d'autres choses à montrer de notre profession. Et les gens qui seront là pendant les quatre jours pourront voir que c'est une profession technique, que c'est une profession très technologique, à la pointe du progrès. Et en plus, il y a des hommes derrière et que ces hommes sont des gens qui sont très compétents. Alors ce congrès, comme chaque année, a un président scientifique et un président du congrès. Christian Cousineau, vous êtes président du congrès, vous êtes également président du conseil de l'ordre et vous avez choisi le thème de ce congrès, Affirmons nos compétences. Alors pourquoi ce thème ? Eh bien, justement, vous devez savoir que l'ordre doit veiller à la compétence des chirurgiens dentistes. C'est le Code de la santé publique qui le dit et ça nous paraît très important. D'autre part, nous avons souvent été attaqués, justement, sur nos compétences, par les autres professions de santé, sur notre capacité. Et c'est pour ça que c'était important d'affirmer nos compétences. Vous devez savoir que les médecins, notamment, ont essayé de nous enlever notre thérapeutique sur les tissus attenants. Dernièrement, il a fallu aller à la Cour de justice européenne pour avoir le double accès à ce qui concerne l'internat et la chirurgie buccale. Donc ça nous paraît important, justement, que nous défendions nos compétences, que nous les affirmions. Et en plus, c'est la première année, cette année du DPC. Donc ça me paraissait aussi logique que nous affirmions nos compétences, ainsi que ce soit le thème du Congrès. Philippe Bouchard, vous êtes président scientifique. Et quelles sont les nouveautés que vous avez voulu amener dans ce Congrès ? On a voulu avoir trois séances qui répondent un peu au thème du Congrès et à ce que soulignait Christian Cousineau, en assistant peut-être sur la médicalisation de notre profession. Donc on a une séance sur la grève du visage avec Axel Kahn et Jean-Paul Méningot. On a une autre séance sur les rapports entre maladie parodontale et maladie générale, diabète, etc. Et puis on a une séance qui sera sans doute le point d'orgue, je dirais, du Congrès en termes de communication. C'est une séance qui s'appelle C'est mon patient et qui met le chirurgien dentiste au centre et le patient au centre de la décision. Alors toutes vos équipes sont prêtes ? Ça y est, ça démarre ? Complètement prêtes. Enfin j'espère, on le saura à la fin du Congrès. Mais non, non, je crois qu'on a bien travaillé. Alors j'espère qu'on en aura les fruits. Eh bien messieurs, bon Congrès alors.